Au cul de taille. Oui papa. Ok. Bienvenue à nos copains, le titre d'Obsalawa. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Je ne reviens pas à Garoua. Je ne reviens pas s'il n'y a pas une église. C'est ça, non? Donc, on a trouvé l'endroit ici maintenant pour l'église. Donc, désormais, c'est ici que nous ferons nos cultes. Donc, il y a un endroit où venir adorer le Seigneur Jésus désormais. Et je bénis Dieu pour les bien-aimés qui sont ici à Garoua et surtout pour les pasteurs qui ont travaillé d'arrache-pied par qui Dieu est passé pour nous donner cet endroit. Et je crois fermement comme Dieu l'a fait en grandeur hier. Parce que tu es là aujourd'hui, le Seigneur va te faire du bien. Et je te crois en ça. Dieu te fera du bien. Vous savez, l'apôtre Paul a dit que tous les jours sa vie est en danger parce qu'il doit aller dans tel pays, dans telle ville, voyager pour presser la bonne nouvelle de l'Évangile. Moi aussi, il m'a dit qu'elle est mise en danger tous les jours. juste pour nous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La dernière fois nous étions ici, en 2019, ça fait deux ans. J'ai plus revenu ici. C'est ça, n'est-ce pas? Deux ans. Qui me voit pour la première fois? Qui me voit pour la première fois? Qui me voit seulement à la télé? Qui est là en train de me voir aujourd'hui pour la première fois? Il ne m'a jamais vu physiquement la première fois. Waouh! Agla ou toi-même, ça c'est merveilleux. Ça inamérasi filimenta ou talos. Plesmoza. Veros. Ce n'est plus la télé, maintenant c'est en live. C'est pas la télé. Viens ton voisin, c'est pas la télé. Ça c'est en live maintenant. J'ai un message pour toi. Un message simple. Regardez. Quand nous sommes arrivés ici, la dernière fois, et que nous étions en train de retourner, Dieu nous avait beaucoup bénis à Garoua. Hein? La campagne était extraordinaire. Dieu a fait des choses grandes au milieu de nous. Lorsque nous rentrions, on a eu un accident. On a fait six tonos. Hein? Six tonos sur la rue de Tibati. Et, quand la voiture a commencé à faire les tonos, on a fait un tono, deux tonos, trois tonos. Quatrième tono, un ange de Jésus-Christ est entré dans la voiture. Et il s'est assis à côté de moi. Et il m'a dit, Ferdinand, personne ne mourra. Personne n'était blessé. Personne est mort. Je veux t'annoncer. Je veux t'annoncer que malgré le plan de tes ennemis, rien ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera dans le non-soverein de Jésus. Une conspiration de l'ennemi contre ta vie. Le Seigneur m'a dit, va annuler les décrets de Satan à Garoua, dans la ville de Garoua, dans la ville. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes dans une bataille spirituelle. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Esprit de Dieu, prends contrôle. Je ne suis rien, Seigneur. Mais la gloire, l'honneur, la louange et la force ne reviennent à jamais. Que chaque personne rassemblée se soit en voie de ta gloire, dans le non-puissant et sauverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes dans un combat spirituel. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de supporter des batailles qui ne sont plus à votre niveau. Et le Seigneur m'a renvoyé ici en renfort pour t'aider à sortir de cette situation. Regardez, la Bible explique que l'os et l'humanité a été subjuguée par Satan. Et que nous étions dominés par les forces du mal. Le Fils de Dieu apparu, la Bible dit, afin de détruire les oeuvres du diable. Et le Seigneur m'a envoyé pour détruire les oeuvres du diable dans ta vie, dans ta famille, dans ta vie sanctimoniale, dans ta santé, dans ton ministère. Le Seigneur m'a envoyé pour détruire les oeuvres du diable dans ta vie sanctimoniale. Le Seigneur m'a envoyé pour détruire les oeuvres du diable dans ta vie sanctimoniale. Le Seigneur m'a envoyé pour détruire les oeuvres du diable dans ta vie sanctimoniale. Oh, hallelujah. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Commence à parler au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse pour toi ? Humilie ton âme dans la présence de ton Seigneur. Fais-nous témoin, parce que c'est notre Dieu. A toi la gloire, c'est la gloire. Sous-titrage ST' 501 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 famille pauvre, tu vas hériter de la pauvreté de ta famille. Si tu es dans une famille où les femmes ne se marient pas, c'est des déceptions sentimentales, tu vas te rendre compte que ta vie aussi c'est une succession de déceptions sentimentales. Donc comment faire pour sortir de cela ? C'est la nouvelle naissance qui va t'affranchir de la malédiction de la maison de ton père et de la malédiction de la maison de ta mère. Il faut naître de nouveau. C'est pour ça que Jésus-Christ avait l'habitude de dire il faut que vous naissiez de nouveau. La seule chose qui peut faire que le diable ne domine pas ta vie ou bien ma vie, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Christ et qui marche avec Jésus et qui a vu la gloire de Jésus, Satan n'a plus de pouvoir sur cette personne. Cette personne a autorité sur Satan. C'est pour ça que Jésus-Christ dit par exemple, quand vous lisez Matthieu-Saint verset 19, il dit, Donc la victoire se trouve en Jésus-Christ. La victoire est en Jésus-Christ. Quand nous regardons l'église aujourd'hui, l'église a beaucoup de problèmes, n'est-ce pas ? Le sorcellerie. Hein ? J'ai raconté une histoire. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, moi, en tant qu'ex-musulman, dans mon esprit, c'était que l'église, c'est les saints. Il n'y a pas de péché là-bas. L'église où j'ai cru, c'était la vraie église de Dieu, du Cameroun. Et quelques temps après, dans notre assemblée, les gens commençaient à confesser la sorcellerie. J'ai eu peur. J'ai dit, comment dans l'église, la maison de Jésus, la sorcellerie, comment ? Est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens qui sont touchés par la sorcellerie ? Hein ? Est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens qui mettent une vie misérable ? Il y en a, n'est-ce pas ? Mais qui aiment Dieu sincèrement ? Le problème donc, c'est quoi ? C'est qu'ils n'ont pas à posséder la puissance et l'autorité de l'héritage que Jésus leur a donné par la nouvelle naissance. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est quoi ? Cette vérité, c'est quoi ? Quand Jésus parle à Pierre, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Cette clé, c'est quoi ? C'est la connaissance. Cette connaissance, c'est quoi ? C'est la vérité. Si tu ne connais pas qui tu es, le diable dominera. Si tu ne connais pas ta valeur, la sorcellerie dominera sur toi. Si tu ne connais pas l'autorité que Christ a investie en toi, tu vas mener une vie d'esclave au lieu de mener la vie d'un prince. Dieu veut changer ta mentalité aujourd'hui. Que Dieu transforme ta mentalité au nom sous-marin de Jésus. La Bible dit ceci, c'est que je redoute, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que si tu as peur de quelque chose, cette chose là va t'arriver. Or, l'église de Jésus-Christ est triomphante. L'église de Jésus-Christ est victorieuse. Et c'est cette victoire que le Seigneur m'a dit de primer en vous pendant ces jours-ci. Supposons par exemple que tu sois malade ou qu'il y a une limitation dans ta vie. Au lieu de pleurer, lève-toi, confesse, déclare à votre l'autorité. La chose va changer. Monsieur B, tu dois croire en toi-même et tu dois croire en Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand vous lisez Jean 14 verset, il dit que votre cœur ne se trouve le point. croyez en Dieu et croyez en moi. Un chrétien qui ne connaît pas en lui-même est un chrétien qui ne connaîtra pas de victoire. Encore ceux qui se plaignent au lieu de trouver des solutions dans la parole et les promesses de Dieu pour sa vie, est un chrétien qui va passer sa vie à pleurer. Or, le temps de pleurer est passé. Maintenant, le temps est arrivé où tu vas combiner, où tu vas régner, où tu vas parler aux conditions que le diable a introduit dans ta vie, de sortir de ta vie, de partir pour ne plus jamais, jamais, jamais revenu. Qui est prêt à confesser que les œuvres de Satan soient détruits dans sa vie ? Maintenant, regardez, Valita wa Anna Merosa, Seigneur d'Esprit, merci pour ta grâce. Seigneur, glorifie ton nom et que nos yeux contemplent ta gloire au nom de son barrin de Dieu. Nous avons vu, par exemple, plusieurs soeurs, on a vu plusieurs de nos soeurs à Yaoundé. Il serait passé à l'hôpital, on lui a dit qu'elle a l'équipe, c'est les myomes et les fibromes. Elle est venue à l'église, elle nous a exposé ça. On a dit, ok, nous allons prier. On n'a pas pleuré, on a prié le Seigneur. L'église a prié. Et son docteur lui a dit que, si ton Jésus-là te guérit, je vais venir dans votre église. Elle est venue nous dire ça à l'église. Et j'ai dit à l'église, ok, on va donc prier, parce que c'est un défi que le docteur a lancé à l'église, à notre Jésus. Et on a prié pour notre soeur. Elle est repartie, elle a fait les examens, c'est sorti négatif. Elle a amené ça au docteur. Le docteur qui devait l'opérer, lui a dit qu'on ne peut plus vous opérer. Elle dit pourquoi? Il dit, puisqu'il y a des fichistes dans votre ventre, il y a des fichistes. Il n'y a plus qu'on peut pas opérer quelqu'un qui n'est pas malade. Et elle lui a dit que, vous vous souvenez, que vous avez dit que si Jésus me guérit, vous allez venir à l'église, non? Et il a dit oui. Et il a fait comme ça, il n'est pas malade. Qu'est-ce que je peux dire? Cette soeur pouvait pleurer, ça n'allait rien changer. Il fallait prier. On a prié et ça a changé quelque chose. Écoutez, peuple de Dieu, le Seigneur Jésus a dit aussi, qui d'entre vous, par ces soucis, peut rendre blanc ou noir un seul cheveu de sa tête. Si donc vous ne pouvez rien faire, genre que le voie, pourquoi vous souciez-vous? Vous avez une autorité qu'il faut que vous activiez. Et si facile, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et si toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à entrer dans l'autorité de l'esprit de Christ? Je n'entends pas quelqu'un, je n'entends pas quelqu'un. Écoutez, ce soir, Jésus, je suis revenu dans mon ciel. Tu dois reprendre autorité sur ta vie. Tu dois récupérer ta santé que le diable a volé. Jésus est entré dans une synagogue. Il a trouvé une femme qui avait le dos courbé. Elle n'arrivait pas à se redresser. Et Jésus a appelé cette femme. Et il a dit aux gens, regardez cette femme. Ça fait 18 ans que le diable, que Satan, a courbé son dos et l'a rendu malade. Jésus lui a posé les mains. La femme a été guérée. Et Jésus a dit aux gens qu'elle était là. Cette femme est aussi le fils d'Abraham. Est-ce qu'elle ne méritait pas d'être délivrée de cette maladie? Depuis 18 ans, le diable a été courbé le dos. Je ne sais pas ce que le diable a courbé dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Je tiens sur le nom de Jésus-Christ dans un acte qui va courbé. Je déclare la description des heures du diable dans ta vie, dans ta famille, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Je préclame ta libération. Je préclame ta déligence. Je préclame ta guérison. C'est ceci, à mettre un soin à la double passion. Que le diable le fait ou pas, à cause de notre présence ici, tu vas accomplir ta destinée. Non, non, en magie. Juste parce que tu m'as vu, juste parce que tu as écouté le son de ma voix. L'échec, c'est la loi de ta vie pour toujours. Ta destinée sera accomplie devant l'Éternel au nom de Jésus. Vous voyez, la Bible dit que, en décomme un prophète, est-il son nom, un prophète, un prophète, un prophète, un prophète, un prophète. Celui qui reçoit un prophète parce qu'il croit que ça, c'est un prophète, n'aura pas l'héritage de ce prophète. Donc, quel que soit le problème que tu as, est juste la foi. Et la foi, crois que comme tu as foulé la poignée, ton problème a déjà une solution. Je n'ai pas de savoir. La solution est déjà là au nom du Saint-Sobarain de Jésus. Et j'ai commencé à voir des choses, à l'oreille de l'Esprit. Et j'ai commencé à voir des pratiques dans les villages en rapport avec la terre. J'ai vu plusieurs personnes dans leur village, au temps de leurs ancêtres, on a pris la terre, on a fait des maléditions, on a fait des gris-gris, on a fait des incantations pour bloquer les familles. Et Dieu m'a dit, détruis les maléditions sur la terre, dans leur village. Vous savez, si la terre de ton village est maudite, cette malédition t'influence. Mais si nous brisons la malédition de ta terre, ta vie sera bénie. Je me dis d'après lui, quand elle m'a dit, mon père est maudite, toute malédition dans la maison de mon père, toute malédition dans la maison de ma mère, je la brise au nom de Jésus. Je la détruis au nom de Jésus. Aujourd'hui, la peau se commence à briser ces maléditions non précieuses de Jésus. Habitants de Garoua, nous sommes ici en direct. de quartier au plateau, que la main de Dieu soit suit ta vie, reçois ta délivrance. Quand tu n'as pas pu être là, que la main de Dieu te délivre à la maison maintenant. Toute malédition, prie avec nous. Les maléditions de la maison de ton père, les maléditions de la maison de ta mère, nous les écrachons dans le nom souverain de Jésus. Les maléditions de la maison de ta mère, nous les écrachons dans le nom souverain de la maison. Jésus, c'est là, au nom pouissant de Jésus. Les maléditions anciens, nous les écrachons dans le nom souverain. Les maléditions générènes et les anciens de la maison, nous les écrachons dans le nom souverain de Jésus. C'est par le mâton de Dieu, par la vie de mon Père. J'ai pujé la malédiction, j'ai rendu cette malédiction au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Et que dans tous les prix, qu'il y ait une malédiction qui parle dans ma vie, par le mâton de Dieu dans la vie de mon Père. J'ai pujé cette malédiction au nom puissant de Jésus. C'est que j'ai déduit la malédiction de la mort. J'ai déduit la malédiction de la paix dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père et dans le cuisine de Jésus. Quel qu'un soit de malédiction, je l'ai déduit la malédiction. Je l'ai déduit la malédiction de la paix dans la vie de mon Père. Mes deux enfants qui ont dit, n'ont pas puissant de Jésus. Prie, 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 prie. C'est que j'ai déduit la malédiction de la paix dans la maison de Dieu. Les poursant de malédiction, vous êtes une rapport sur cela. Au présent de malédiction de la paix dans la maison de Jésus. au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus Christ on a prié la Bible il a nombre 23 verset 23 l'enchantement ne peut rien contre le Japon puis la chancelerie contre Israël nous allons prier contre les hôtels familiaux tout hôtel qui a été dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère et qui vomit les malédictions, les célibats, la souffrance dans ma famille parce que je suis dans ta présence je grase l'hôtel de la maison de mon père l'hôtel de la maison de ma mère tout hôtel satanique nous nous détruisons et nous libérons les bénédictions de nos familles au nom de Jésus mon père et mon Jésus mon père et mon Jésus dans l'autorité dans le nom de Jésus je me lève contre tout hôtel satanique dans la maison de mon père dans la maison de ma mère je me rends vers ces hôtels et je m'hiber moi bénédiction ouvre la bouche et commence à prier comme elle n'a jamais prié je me lève contre le périté de Dieu dans la vie de mon père et je me lève contre tout hôtel de ma mère qui parle dans la vie de mon père qui parle dans la vie de ma mère dans la maison de mon père je n'ai plus les hôtels maléfiques je n'ai plus les hôtels 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 maléfiques 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Quelqu'un occupait son lit, quelqu'un occupait son trône, jusqu'à ce que Dieu ait pitié d'elle pour faire sortir Vasti, qui avait volé sa place et qu'elle devienne reine. Donc, quand nous prions, écoutez, le trafic de destinée est une réalité spirituelle. Donc, quand tu pries, prie avec autorité, pas seulement pour toi, mais pour ta famille tout entière. Et j'en peux encore prier. On peut prier. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus, je confesse, à partir de aujourd'hui, mon étoile brille, ma vie brille, ma destinée brille, ma prophétie s'accomplira. Tout ennemi de ma prophétie, je l'éloigne de mon chemin. Je déclare. Je ne peux pas mourir sans avoir accompli tout ce que Dieu a dit sur ma vie. Mon ami, le téléphone-là ne doit pas s'éteindre. Il y a le changeur, ça ne doit pas s'éteindre. À un moment, il faut mettre à la charge. Pour faire, tu puisses prendre. Deuxièmement, ça s'éteindre. Si tu avais des gens, tu vas mettre à la charge. Tu ne peux pas éteindre, là-bas, tu ne peux pas s'éteindre. Tu ne peux pas s'éteindre, là-bas, tu ne peux pas s'éteindre. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501